J'ai rencontré Edith Rubinstein par l'intermédiaire de mon mari qui m'a invité à venir à la première journée internationale des femmes le 11 novembre 1972 et pour moi ça a été une véritable révélation cette journée un choc de voir des milliers de femmes qui tout à coup se mobilisaient pour une cause dont je ne connaissais pas encore vraiment concrètement la réalité il y avait des petits soutiens gorge, des petites culottes qui pendaient partout enfin il y avait un vent de folie et toutes ces femmes discutaient d'elles-mêmes, de leur propre sexualité, de leurs droits il y avait aussi Simone de Beauvoir qui était là et donc voilà, pour moi j'avais 22 ans, j'étais jeune, je tombais dans ce mouvement-là et donc pour moi ça a été une révélation et tout de suite après cela, il y a eu l'affaire Perse et donc j'ai découvert ce que c'est avec l'avortement la raison pour laquelle des femmes se faisaient avorter et à Charleroi on a décidé de créer le mouvement des maris mineurs et donc nous sommes vraiment, vraiment, vraiment mobilisés pour l'affaire Perse pour défendre cet homme qui était emprisonné et donc à Charleroi on a vraiment créé une plateforme de soutien à un comité Perse comme il y en avait des tas d'autres d'ailleurs dans toute la Belgique et nous avons organisé des manifestations à Charleroi des petites manifestations entre nous nous avons fait des pétitions nous avons évidemment participé à toutes les manifestations nationales et entre nous, évidemment, nous discutions de ce que nous allions faire et surtout de ce que représentait ce mouvement et ce mouvement féministe qui défendait en tout cas la cause Perse et puis parallèlement à cela, les années passent et donc arrive la journée internationale du droit à l'avortement en 1976 à laquelle nous participons et moi en première ligne et pour la petite anecdote, s'il faut raconter une petite anecdote le mouvement Pro Vita était devant les locaux de cette journée internationale pour l'avortement et j'ai été giflée magistralement par une des membres de ce groupe et la réaction d'Edith qui était avec moi a été aussi rapide qu'elle elle a rendu la gifle et tout le mouvement est parti et suite à cette journée, j'ai proposé aux maris mineurs de monter un collectif contraception donc une maison pour lutter aussi contre les mesures gouvernementales montrer aussi qu'à Charleroi, on pouvait faire des avortements dans de bonnes conditions il faut quand même savoir que à ce moment-là dans les maris mineurs, il y avait des femmes qui n'étaient pas tout à fait d'accord mais bon voilà, c'est une réalité et donc il y a eu quelques femmes qui n'ont pas suivi suite à ça, nous avons décidé de contacter les médecins du coin il y avait à Charleroi un groupement de médecins progressistes qui s'appelait les médecins pour le peuple nous nous avons contactés et donc nous avons discuté avec eux une fois, deux fois, trois fois pour voir s'ils étaient prêts à s'embarquer avec nous dans l'aventure parce qu'il nous fallait des médecins évidemment et très vite ils ont donné leur accord donc ça a été quelque chose qui n'a pas été trop difficile à négocier avec eux et donc le médecin qui nous accompagnait les médecins qui nous accompagnaient apprenaient à faire un avortement et nous autres nous apprenions à l'encadrer au niveau infirmier si l'on veut et à accueillir la personne parce que c'est important aussi d'accueillir la personne et au bout d'un an et demi, deux ans, nous avons ouvert notre centre on a eu quelques mâles pour trouver une maison où nous disions quand même clairement que ça allait être un planning familial nous ne parlions pas trop d'avortement mais quand même et donc finalement nous avons trouvé une maison juste derrière la basilique Saint-Christophe et nous l'avons ouverte, je ne sais plus si c'était en 78 ou en 79 dans Cédate-Atlante en octobre, ça je sais et avec quatre équipes déjà qui ont fonctionné, ce qui est beaucoup quatre équipes les femmes qui venaient nous trouver, en général, elles avaient pris leur décision je pense qu'on ne peut pas revenir là-dessus elles ont pris leur décision même si elles savaient qu'elles étaient dans l'illégalité pour elles, ce n'était pas le moment d'avoir un enfant et pour elles, c'était vraiment quelque chose même si c'était compliqué pour elles, elles devaient passer par là je pense qu'on ne peut pas dire que c'est une chose facile que de se faire avorter mais quand ils plebandant, c'est qu'ils voient d'être